Hop, ça enregistre. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur cette troisième partie du Hégémonia Talks numéro 1 avec Thibault Louis. Et on est parti. Nous, on continue d'enregistrer. On fait tout ça d'une traite, évidemment. Et aujourd'hui, on va parler, là, pendant 20 à 25 minutes, tout simplement de LinkedIn et comment fracasser LinkedIn. Donc, écoute, je laisse parler le maître en la matière. Non, mais il n'y a pas de maestro en la matière. Moi, j'ai l'humilité d'accepter qu'en fait, j'ai commencé récemment. J'ai beaucoup observé, en fait, beaucoup de comptes, tu vois, qui marchaient assez bien. Et du coup, comme d'hab, très analytique, très observateur. J'étais très timide au départ. Donc, moi, je ne fracasse pas du tout LinkedIn en règle générale. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que là, disons que j'ai modélisé, entre guillemets, une stratégie très différente, purement algorithmique et de réseau pour juste gagner des métriques supplémentaires. Alors, je sais que les gens aiment bien dire, oui, mais l'important, c'est de distribuer de la valeur aux gens, je ne sais pas quoi. Alors oui, évidemment, si tu vois ça comme un réseau, le but, c'est à un moment, c'est d'avoir, de discuter avec des gens intéressants, de penser à eux, etc. Mais la vérité, c'est qu'un réseau, c'est un actif médiatique. Donc, c'est quelque chose... Alors, tu n'en es pas le propriétaire, tu n'en es que le usufruitier, parce que le propriétaire, c'est Twitter, c'est YouTube. Et à n'importe quel moment, ils peuvent faire faillite, ils peuvent fermer, ils peuvent fermer ton compte. Donc, tu en es l'usufruitier. Mais il n'empêche que c'est un actif, alors c'est un actif temporaire, même si ça peut être temporaire vers l'infini, parce que tu peux faire du cross-platform. Alors, si tu as 100 000 abonnés ou 1 million d'abonnés sur YouTube, tu peux les amener à te mettre sur ta liste email, à acheter des formations, des trucs comme ça. Donc, en fait, la surface de base de visibilité du nombre de tes abonnés et de ta crédibilité est un actif, est un actif temporaire, mais comme les actions, comme des choses comme ça. Donc, en fait, si tu veux jouer sur le long terme, le nombre d'abonnés et ton nombre d'engagement sur LinkedIn est important, parce que c'est un actif. Et donc, du coup, moi, j'en avais assez. Le truc, c'est que tu vois des gens comme toi et moi, même si toi, tu es une star, c'est que, tu vois, on n'est pas le premier ministre. On n'est pas Elon Musk. On n'est pas le CEO d'une marque hyper cool, j'en sais rien, de shampoing ou, tu vois, propriétaire d'un réseau social. En fait, on est en dessous, on est hors du système des célébrités. On n'est pas des célébrités, on est des gens comme les autres. Et on essaie de construire un actif basé uniquement sur la valeur qu'on apporte et sur notre nouvelle crédibilité qu'on n'a pas en dehors parce qu'on n'a rien fait. On n'a pas revendu une énorme boîte, on n'a pas, etc. Donc, sur ça, en, disons, en juillet-août, je me suis dit, OK, juillet-août, il y a moins de gens sur LinkedIn. On va développer une stratégie un peu différente pour voir, en fait, à quel point on peut avoir de la traction là-dessus. Je ne sais pas si tu voulais me poser des questions, peut-être en... Non ? OK, bon, ben, écoute, alors... Non, non, du coup, on va se continuer. Ce qui est intéressant, c'est que, on va dire, dans l'histoire des réseaux sociaux, pour des raisons très obscures, tu as beaucoup de bruit sur Facebook, même si Facebook, moi, n'est plus vraiment un Facebook avec, on va dire, avec un petit F, Facebook, parce que le groupe Facebook détient Facebook plus Instagram. Instagram, il y a beaucoup de bruit, tu vois, donc c'est quand même assez incroyable le nombre de nanas ou de mecs qui ont, je ne sais pas, 30 000, 50 000, 80 000 abonnés, et en fait, ça reste, enfin, c'est... On n'entendra jamais parler, en fait. Donc, tu vois, c'est un réseau mondial où tout le monde a des micro-niches, mais le truc, il y a un nombre incroyable de fake abonnés, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de bruit. Enfin, c'est très... C'est vraiment, on dirait, on se croit dans les roues de Mumbai, quoi. Alors, LinkedIn, il y a une certaine particularité. La première particularité, c'est que c'est un réseau très difficile à l'entrée. Enfin, il y a beaucoup de barrières à l'entrée en termes de... Tu vois, si tu arrives et que tu mets des photos de tes fesses sur LinkedIn, enfin, des photos un peu lassives, par exemple, qu'on fait sur Instagram, il y a de fortes chances que, un, les gens n'aiment pas. De deux, comme c'est un réseau pro, ils ne veulent pas liker ou commenter parce qu'ils vont se dire, les gens vont... Enfin, ça va porter atteinte à mon image. Et trois, LinkedIn ne va probablement pas aimer, en fait. Donc, en fait, c'est difficile de détenir ces codes, etc. Donc, c'est plus difficile aussi de monter une liste d'abonnés, c'est plus difficile de faire liker. Donc, en gros, si tu arrives à faire un post sur LinkedIn où tu as 500 likes, tu vois, je ne te parle pas des trucs de boomers, là, sur le vaccin et, tu vois, les images, les fake news, là. Je te parle de vraies valeurs sur des sujets au bottom of the funnel, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, en fait, c'est un réseau qui est compliqué à atteindre à LinkedIn. Pour autant, il y a 700 millions de personnes dessus. Les gens, ils passent un certain temps. Et surtout, les gens qui y passent ont des fortes crédibilités, du fort pouvoir d'achat. Et donc, c'est très pratique en acquisition. Donc, de manière algorithmique, je me suis dit, OK, des gens comme moi, qui ne sont pas des gens avec une célébrité ou quelque chose de particulier, comment on fait pour avoir de la traction sur LinkedIn ? Comment on fait pour gagner plus de 1000 ou 1500 abonnés par mois ? Comment on fait pour avoir plus de 1000 likes en distribuant de la valeur ? Comment on développe le personal branding de faire en sorte que les gens nous croient assez pour venir sur notre newsletter ou autre ? Et donc, je me suis dit, je me suis dit, j'en ai marre d'entendre que des mythes et que personne ne sorte de ces mythes. Alors, du coup, je suis sorti de la France. J'ai observé plein de choses qui se faisaient aux États-Unis. Et comme souvent sur les réseaux, les Américains sont plus forts. Et du coup, je me suis dit, OK, juillet-août, on va adopter une stratégie. On va prendre tout le monde à contre-pay. Donc, stats complètement ouvertes. Aujourd'hui, j'ai 14 000 abonnés sur LinkedIn. Au début de l'année, donc 1er janvier, j'en avais 2000. Donc, j'ai gagné 12 000 abonnés entre le 1er janvier 2021 et aujourd'hui. Et entre le 1er septembre et le 30 septembre, j'ai gagné 4 000 abonnés. Donc, en fait, cette stratégie que j'ai mis en place m'a fait gagner 4 000 abonnés. Donc, 4 000 abonnés, c'est beaucoup. Mais surtout, tu vois, moi, j'ai 14 000 abonnés. Mais en fait, même les comptes à 100 000 abonnés qui postent, ils n'ont pas eu autant de traction en septembre. Donc, 4 000 abonnés, c'est un rythme incroyable. C'est un rythme de ouf. Donc, en fait, en tout cas, sur septembre, août-septembre, j'ai fracassé LinkedIn. J'avais 2 millions de vues le 15 août sur LinkedIn. Et entre 15 août et 30 septembre, j'ai fait 2 millions et demi de vues. Non, j'ai fait 3 millions de vues. Donc, en fait, j'ai fait plus de vues en un mois que j'avais fait de vues en 7 mois. Tu vois ? Ok, donc, sur ça, j'ai full transparency. J'ai un outil qui s'appelle Shield qui me montre le nombre de likes moyens, le nombre de commentaires moyens, tu vois, qui montre le nombre de vues moyens. Enfin, tout est hyper, hyper carré. On pourrait se dire, ouais, ouais, mais alors, pourquoi tu t'analyses tes trucs ? Ok, je suis désolé, dans tout, quoi que tu fasses, il faut analyser tes performances. Si tu vas sur Instagram Ads, que tu mets 5 000 euros, 10 000 euros, 1 million d'euros de budget dans les ads, à un moment, il te faut du ROI, il faut que tu regardes tes perfs. Eh bien, les canaux d'acquisition organique, c'est exactement la même chose. Il faut regarder tes performances, il faut regarder ce que tu fais, il faut regarder ce qui fonctionne, parce que c'est un canal d'acquisition organique qui te permet, en fait, de distribuer ta parole et c'est bon pour le business. Donc, alors, on peut faire les poètes et dire qu'on est sur Facebook, on est sur Instagram et que le but, c'est que le réseau, ce n'est pas vrai. LinkedIn, c'est un canal, c'est à la fois un canal de distribution, c'est un canal pour rencontrer des gens, mais c'est un canal d'acquisition aussi, tu vois. Et donc, là, je me rappelle, je ne sais plus qui, j'avais fait un poste en disant que j'avais dépassé 5 millions de vues sur LinkedIn, donc qu'est-ce que j'en avais appris ? Tu avais des gens qui m'avaient dit, ouais, c'est quoi ce truc, toujours le ROI, ce n'est pas humain. Et vas-y, ferme-la. Enfin, à un moment, c'est un canal d'acquisition, c'est un truc de business, quoi, tu vois. Voilà, donc j'ai testé. On ne t'en fait pas, on m'avait fait la même sur mon poste à 1 million. Alors, je ne suis pas à 5 millions, je suis à 1 million sur toute l'année, mais on m'avait fait la même chose. Mais qu'est-ce que tu en as appris au final ? Qu'est-ce que ça t'a apporté, vraiment ? Je fais, bah, frère, des clients. Oui, parce qu'ils aiment bien dire, tu vois, des métriques de vanité. Alors, oui, évidemment. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens, ils viennent toujours montrer qu'ils sont intelligents, mettre le petit grain de sel pour venir t'emmerder, quoi. Tu vois, par rapport aux métriques de vanité, qui sont les Vanity Metrics. J'en avais déjà parlé dans des podcasts, mais il y a longtemps, pour ceux qui découvrent, je vais expliquer ce que c'est. En gros, c'est juste se référer, tu vois, par exemple, au nombre de likes, au nombre d'abonnés. Donc, en fait, c'est, bah, tu sais, ça va gonfler ton ego, gonfler ta vanité. En fait, moi, j'ai deux choses par rapport à ça. C'est déjà, les Vanity Metrics sont hyper importantes parce que, bah, techniquement, plus t'as d'abonnés, alors qualifiés, évidemment, plus t'as d'argent, plus t'as de clients, et plus t'as de likes, plus t'as d'engagement, et donc plus les gens kiffent ton contenu, et donc plus il faut que tu crées du contenu. Donc, en fait, les Vanity Metrics bien maîtrisées sont hyper importantes, et si tu te fies pas, comme tu disais, ton nombre d'abonnés, en fait, bah, tu te fieras à quoi, tu vois ? Genre, je suis d'accord que 300 abonnés qualifiés valent mieux que 500 000 abonnés pas qualifiés, ça, c'est une chose. La réalité, c'est que aussi, les gens regardent ton nombre d'abonnés, et si t'as pas d'abonnés, t'es pas crédible, tu vois ? Il y a aussi cette réalité-là. Ouais, la dernière fois, il y a un entrepreneur qui me dit, j'en avais fait un post-imidine, justement, je dis, mais attends, t'as 4 000 abonnés, genre, tu sais pas construire ton personal branding ou quoi ? Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que, évidemment, il a fallu que je lui explique que j'en ai gagné 2 000 en un mois, et que ça me permet d'avoir des clients, parce qu'ils sont qualifiés, et que ça fait quand même pas si longtemps que ça, mais bref, on s'en fout. Mais au final, tu vois, t'as quand même la crédibilité, donc les Vanity Metrics sont hyper importantes. Et en fait, pour moi, les vrais Vanity Metrics, petit aparté, c'est quand tu triches sur tes Vanity Metrics. On avait une discussion il y a quelques temps, il y a quelques temps, c'était il y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Mais sur les pods, notamment sur l'indie, en gros, les pods, c'est tout simplement, t'achètes des likes, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. T'achètes des likes, qui sont des likes de vraies personnes, mais tu les achètes quand même. Et en fait, ça, c'est de la Vanity Metrics, parce que tu fais gonfler ton audimat de façon fake, donc une audience pas qualifiée, donc finalement pas de client, parce que les gens, ils te voient même pas qu'ils t'ont liké. Et en fait, c'est uniquement pour gonfler tes stats. Et ben là, bref. Non, mais très important. Alors, sur ça, il y a deux choses. Donc la première, ouais, tout ce que j'ai fait, c'est en organique. J'ai pas de pods, j'ai pas de trucs bizarres. C'est que des vrais gens qui mettent des vrais commentaires, des vrais likes, etc. Donc ça, la première chose. Deuxième chose, c'est qu'en fait, à l'origine, les Vanity Metrics, on utilisait ça dans les startups. C'était de dire, ouais, mais là, on a généré 50 000 visites sur le site, on a généré, je sais pas, ce sales, il a fait 100, il a réussi à faire 100 rendez-vous commerciaux, etc. Ok. Les gens arrivent et disent, ok, chiffre d'affaires, ok, taux de closing, etc. Donc, c'est vrai que, tu vois, si tu commences à mettre des histoires un peu à l'eau de rose, etc. Il y a des gens qui font ça, parce qu'il faut aussi se dire que le but de tout le monde n'est pas de faire de l'acquisition. Il y a des gens, ils veulent juste de la dopamine, on est tous un peu liés à la dopamine. Il y a des gens, ils se disent, quand mon nombre d'abonnés augmente, ça me fait plaisir. Donc, en fait, ils vont prendre plein de tactiques un peu bizarres, que moi, j'appelle les tactiques tofu, top of the funnel. C'est qu'en fait, ils vont parler un peu de tout, n'importe quoi, faire du démago, etc., ramasser les likes de tous les boomers, et bon, évidemment, les métriques augmentent. Donc, leur métrique de visibilité. Ouais. Voilà. Sauf que le truc, c'est que... Émotionnel avec des animaux. Donc, je vais commencer sur la stratégie que j'ai faite. Donc, premier point. La stratégie que j'ai faite, c'était une stratégie de hyper haute fréquence. Donc, la stratégie de hyper haute fréquence, c'est, on va dire que, déjà, 99% des gens de sources Statista ne publient pas sur LinkedIn, ne publient moins d'une fois par semaine. Donc, tu as moins d'un pour cent des gens qui publient une fois par semaine. Parmi ces gens-là, la grande majorité publie une fois par semaine. Il y en a quelques-uns qui publient deux fois par semaine. Tout le reste qui publie au-delà de deux fois par semaine sur LinkedIn, c'est une minorité, c'est une minorité extrême d'une minorité extrême. Donc, c'est... En gros, personne ne le fait. Enfin, très peu de gens le font. Donc, déjà, publier plus de deux fois par semaine, c'est considéré comme de la bonne fréquence, publier quatre fois ou plus comme de la haute fréquence. Moi, c'était entre deux et trois fois. Même les week-ends, donc que je publiais probablement autour de quinze fois par semaine, c'est de la très haute fréquence. Donc, là-dessus, il y a deux choses. La première... Donc, le premier mythe que j'ai pété, c'est la perte de visibilité et la perte algorithmique du fait de poster plusieurs fois, notamment par jour et de poster plus de cinq fois par semaine. La deuxième chose qu'il faut casser quand tu postes, c'est qu'il faut que la qualité de tes postes reste la même. Parce que sinon, tu vas aller puiser sur un autre actif qui est ta crédibilité et tu ne veux surtout pas que ta crédibilité baisse parce que si ta crédibilité baisse et que ta visibilité augmente, en fait, tu commences à avoir une vanity métrique et tu baisses ta crédibilité auprès de ta cible. Donc, ça, c'est très difficile. Donc, première chose, le fait que de publier plus d'une fois par jour comme quoi ça baisserait la visibilité de tes postes, que les postes se camombaliseraient, c'est une croyance qui est majoritairement fausse. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, LinkedIn, c'est encore un réseau récent. Je veux dire, ça a été racheté par Microsoft, je ne sais pas quand. Le fait que les gens utilisent ça comme un média et pas comme une bibliothèque de CV est encore récent. Donc, tout ce qui est algorithmique, sachant qu'il y a 1% des gens déjà qui l'utilisent et que tu as une extrême minorité qui font de la haute fréquence, en fait, à la fin, tu es dans la mythologie. Les gens croient et du coup, il y a quelqu'un, il y a un jour un mec qui a dit dans la rue « Oui, postez plus d'une fois par jour, baisse vos performances » et du coup, tout le monde a dit « Bah, c'est vrai ». Et en fait, un jour, il y a un mec qui a commencé à poster plusieurs fois par jour et en fait, il s'est rendu compte que « Ah bon, le loup, il ne mord pas ». Alors, moi, j'avais commencé à le faire donc j'avais une stratégie à un moment vers avril de publier plutôt une fois par jour que les jours de semaine donc je publiais entre 4 et 5 fois par semaine ce qui est déjà énorme et en fait, quand je publiais une fois par semaine, je publiais généralement toujours vers la même heure ce qui était 8h45 qui est l'autoroute sur LinkedIn, 8h45 où il y a des embouteillages tu vois. Sauf que de temps en temps, mon poste n'avait pas la même traction habituelle ou alors il faisait un flop ou alors c'était lundi ou vendredi et tu ne sais pas, peut-être que les gens ne sont pas là. Bon, la raison la plus propre c'est que le poste était peut-être intéressé moins de gens. Je me disais je vais faire une deuxième, je vais prendre une deuxième cartouche et que je vais poster l'après-midi. Systématiquement, ma deuxième cartouche, c'était une cartouche que j'avais prévue pour le lendemain, je la publiais l'après-midi, le poste de l'après-midi fonctionnait mieux que le poste du matin. Donc en fait, la première chose c'est que les postes ne se cannibalisent pas du tout. Avant, les gens avaient une croyance que si tu postais une fois le matin, soit les gens n'aillaient pas voir ton poste de l'après-midi, soit le poste de l'après-midi allait killer ton poste du matin. Sauf que le truc les postes sont bien. Même un petit peu parce que je fais encore une aparté, mais maintenant, je me rends de plus en plus compte que quand tu t'abonnes à quelqu'un, tu vois, LinkedIn va te ressortir des postes il y a une semaine, deux semaines, tu vois, qui sont des vieux postes. Donc en fait, c'est-à-dire que maintenant, même les postes LinkedIn ont avant considéré qu'ils avaient une durée de vie de quelques heures et que si ça ne marchait pas dans la première heure, ça n'allait pas marcher et tout. Ça, c'est encore plus ou moins vrai quand même, mais ça n'empêche qu'un bon poste LinkedIn a une visibilité. Tu vois, mon plus gros poste, je crois qu'il a fait plus de 40% de ses vues et ses interactions. Exactement. Et en fait, le plus important, la métrique la plus importante, c'est le taux d'engagement. C'est-à-dire combien de gens font des actions sur votre poste. Alors, ça ne veut pas forcément dire liker ou commenter, mais combien de gens font des actions sur votre poste par rapport au nombre de vues. Tu vois, disons que LinkedIn montre votre poste à 1 000 ou 2 000 personnes. Si votre taux de like, il est à, on va dire, vous faites 100 likes, vous faites 100 likes sur 2 000 vues, vous avez un taux d'engagement à 5% plus les commentaires. Donc en fait, LinkedIn va continuer à montrer ça aux gens parce que LinkedIn voit que le poste fonctionne bien. Parce qu'en fait, plus LinkedIn montre votre poste à des gens qui n'est pas votre premier réseau, moins il y a de chances que les gens like, parce qu'ils ne vous connaissent pas ou peut-être ils n'ont pas l'habitude de liker. Mais ces gens effectuent des actions sur votre poste qui sont des actions invisibles qui montrent à LinkedIn qu'il faut continuer à montrer votre poste. Ces actions, c'est quoi ? C'est cliquer sur voir plus, c'est cliquer sur voir les commentaires et c'est le temps passé sur votre poste à lire, ce qu'il appelle le dwell time. Ça, c'est considéré en back par LinkedIn par des gens qui n'ont pas l'habitude de liker et ils se disent « Ok, ça, ça intéresse les gens ». Et en fait, LinkedIn arrête de montrer votre poste quand il voit que, tu vois, il monte ton poste et il n'y a plus personne qui clique sur voir plus, il n'y a plus personne qui... En fait, tout le monde s'en fout de ton poste, c'est que c'était probablement un mauvais poste, un poste qui n'avait pas vocation à devenir viral. Et le truc, c'est que si tu fais deux postes viraux, LinkedIn va montrer le premier, il va aussi montrer le deuxième. En fait, les gens se disent « Oui, on ne montre jamais deux fois le poste de quelqu'un sur LinkedIn ». C'est faux, comme l'a dit Baptiste, quand tu likes le poste de quelqu'un qui est une de tes nouvelles relations ou que tu viens de t'abonner, quand tu likes, si tu refreshes le fil d'actualité, il y a de fortes chances que LinkedIn te montre le poste précédent de la personne pour voir à quel point tu vas apprécier parce que LinkedIn fait des tests en intelligence artificielle. Donc, en fait, tu peux poster deux fois par jour. Alors, évidemment, idéalement, c'est bien si tu le fais de le faire une fois le matin et une fois l'après-midi, mais tu peux même poster plusieurs fois par jour. Je prends un exemple simple. On te dit « Le vendredi, poste surtout pas le vendredi, tout le monde est en week-end. » Alors, déjà, les gens, ils sont en week-end, mais déjà, ils utilisent LinkedIn le week-end. Vendredi, il y a deux semaines, à trois semaines, je poste un poste le matin. Ça fonctionne bien. Je poste un poste l'après-midi, il fonctionne encore mieux. Et je poste, j'avais fait 8h30, midi 30, et je poste à 16h30. Et je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit « Ouais, j'ai une idée qui me passe par la tête. » J'avais du temps. Et je poste un truc, genre j'en ai marre de Paris, je bouge de Paris. Le poste, le troisième poste du vendredi, dont j'avais posté trois fois, il fonctionne encore mieux. Et il a fini à 50 ou 60 000 vues, avec genre 400 likes, 400 commentaires, un truc comme ça. Et tu vois, chaque poste du jour a fonctionné encore mieux. Et ce qui a fonctionné, c'est que chaque poste était mieux que le précédent. Et du coup, chaque poste avait un taux d'engagement supérieur au précédent dans les premières heures. Ce qui fait que LinkedIn a montré à chaque fois le poste à plus de gens. Donc en fait, ok, alors peut-être que si j'en avais fait, chaque poste, si je l'avais fait une fois dans la journée, j'aurais perdu peut-être, allez quoi, 5% de 10 000 ou des 20 000 vues que j'aurais fait. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu perds 500 vues, tu perds 1 000 vues. Mais le truc, c'est qu'en postant trois fois cette journée-là, j'ai fait 120 000 vues. Donc en fait, le fait de ce que tu perds en postant plusieurs fois, si tu as envie de poster plusieurs fois en haute fréquence est tellement faible par rapport à ce que tu gagnes par rapport à ça. Ce qui nous amène à la deuxième question, c'est oui, mais comment tu fais pour poster autant pour ne pas perdre la qualité ? Donc là-dessus, j'ai repris un framework qu'on a, un schéma de growth classique qui s'appelle Tofu, Mofu, Bofu. Donc Tofu, Mofu, Bofu, c'est top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, cette stratégie Tofu, Mofu, Bofu, c'est une stratégie qui va, en fait, c'est une stratégie d'acquisition client en marketing où il s'agit d'attirer d'abord un peu, on va dire, des chalants, des gens, tu vois, qui s'intéressent à peu près à ce que tu fais pour les mettre ensuite, les faire avoir des actions pour les qualifier et les rapprocher d'une cible des gens qui vont acheter et ensuite, pour amener ça au Bofu, bottom of the funnel qui vont être des gens qui sont très proches de la décision d'achat parce qu'ils ont montré un ensemble de comportements ou un ensemble de choses qui font que, OK, ils montrent qu'ils vont acheter ou qu'ils vont s'abonner à ta newsletter, etc. Donc ça, c'est un framework growth. Donc, par exemple, je ne sais pas, le tofu, top of the funnel, ça va être, tu vois, de faire télécharger un livre blanc sur les meilleures pratiques marketing sur Internet, par exemple, tu vois. Par exemple, c'est un peu généraux, tu vois, un peu evergreen, il y a beaucoup de contenu evergreen, evergreen en tofu, tu vois, evergreen, c'est du contenu qui est valable presque à de vita aeterna, mais en fait, c'est les règles de copywriting, tu vois. Par exemple, sur LinkedIn, ça va être faire une bonne accroche, une bonne première phrase. Là, on est à peu près sûr que si tu fais un post sur ça, il est valable dans deux ans encore, tu vois, normalement. Et en gros, c'est des postes. Moi, tu vois, mon contenu tofu, ça va être, ça va être beaucoup être de contenu un peu, tu vois, les images que je poste avec les citations, ça va être beaucoup de contenu un peu inspirationnel. Il y a un peu, tu sais, un peu en même temps, personne ne peut trop dire que tu as faux, tu vois. Quand je dis, attends, il y en avait un, j'avais fait un post qui avait vachement bien marché, d'ailleurs, c'était juste une image avec tu as le temps. Bon, mais en fait, les gens adorent parce que derrière, il y a quelqu'un qui leur rappelle que tu n'es pas en retard, en fait, tranquille, t'inquiète, ça va bien se passer. On a tous notre chemin à suivre et tranquille. Donc, en même temps, c'est des postes que, tu vois, apportaient la motivation. D'ailleurs, tu sais que ma plus grande crainte, c'est de passer pour un infopreneur. Alors, j'ai beaucoup de respect pour David Laroche, mais je ne veux pas passer pour lui, tu vois. Genre, vraiment, j'ai trop peur de ça. Mais en même temps, ça me fait kiffer de donner de la motivation aux gens. Et tu vois, quand j'ai des gens qui viennent me voir, ils me disent, ouais, tes postes, ils m'inspirent et ils me motivent. Et en fait, je me rends compte que tranquille, j'ai le temps et tout. Bah là, en fait, je suis super content, tu vois. Donc, pour le coup, tu vois, moi, mon top of the funnel, ça serait vraiment ça. Donc, même au-delà du livre blanc que tu auras mis du temps à écrire et tout, même moins que ça, tu vois. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ouais, ouais, mais ouais, donc là, je parle en stratégie close, bah donc du coup, ce qui m'enclenche, enfin, tu me fais relancer sur la stratégie du coup sur LinkedIn, bah la stratégie tofu mofubofu, bah ce que tu as dit, en fait, du tofu, bah en fait, du tofu, c'est, tu vas utiliser des sujets qui vont parler, en gros, le tofu, c'est quasiment du contenu universel. Le mofubu, c'est du contenu qui commence, donc par exemple, tu vois, le contenu tofu, ça peut être, le post que j'ai fait, j'en ai, je quitte Paris, j'en ai marre de cette ville, ce qui était vrai en fait, tu vois, j'en peux plus de cette ville parce que c'est trop cher, tu prends des douilles, etc., je cherche à partir, qu'est-ce que vous me conseillez dans le monde ou autre. Le post, il a cartonné, c'est mon post avec le plus de commentaires j'ai des gens qui m'ont dit ah, j'ai adoré ton post, etc., mais qui a aussi élargi la visibilité, tu vois, de base et beaucoup de gens, en fait, ont apprécié ce post, tu vois, et je l'ai fait du fond du cœur, mais c'était un post tofu dans le sens où, je veux dire, c'est pas les dix règles sur Reddit Ads ou, tu vois, les dix designs incroyables sur Canva pour faire des vidéos, c'est un truc assez cool. Ensuite, tu as le contenu mofubu, c'est du contenu, alors, c'est du contenu qui est un peu plus en intersection, c'est-à-dire, par exemple, si tu vas dire les cinq règles qui vont vous faciliter pour être un entrepreneur, tu vois, tu as des gens qui sont entrepreneurs, mais on est une minorité, mais tu as des aspirants entrepreneurs, tu as des gens qui vont peut-être regarder ça par curiosité, mais tu restes dans quelque chose de quand même large. Donc, en fait, on va dire que tu es dans une niche qui est grosse, mais tu restes large. Et ensuite, tu as le beau fou, bottom of the funnel, qui est du contenu ultra technique, enfin, souvent ultra technique, genre, parce que moi, je n'ai pas tant de beau fou que ça, mais ça peut être... Si tu veux, je peux donner un exemple. En plus, si je me fais un petit pro, moi, le beau fou, après, non, en fait, j'allais donner un mauvais exemple pour toi, parce que toi, c'est de la vente, ton super manuel. Là, pour le coup, ça, c'est de la vente. C'est un beau fou. Mais tu vois, si tu rendais ton beau fou, ton super manuel gratuit, là, ça serait du beau fou, tu vois. Ouais, bah, ouais, possible. Moi, mon beau fou, c'est qu'en gros, alors, elle n'est pas encore sortie, il y a juste la landing page qui est faite et les templates qui sont faits, mais en gros, ça va être une formation sur, je ne sais pas si tu l'as vu passer d'ailleurs, sur comment faire un poste à 50 000 vues, tu vois, donc en gros, où j'explique clairement les règles de copywriting, les règles de contenu, comment choisir du contenu, ses thèmes, etc. Et ça, pour l'instant, je le balance gratuit parce que je suis gentil, mais ça va être payant un jour, on ne vous en fait pas, donc profitez-en maintenant, c'est sur mon LinkedIn. Mais en gros, ça, c'est du beau fou, tu vois, ça, c'est du beau fou parce que du coup, en fait, tu vas faire un entonnoir, en fait, ce schéma-là, il faut le voir comme un entonnoir, tu vois, un entonnoir, tu mets beaucoup au début et à la fin, il y a un tout petit peu qui ressort et c'est eux qui sont vraiment des clients, tu vois. Ouais, non mais c'est ça, non mais si je prends, si je prends un poste, par exemple, et mon accroche, c'est comment faire pousser les meilleures carottes possibles en région exotempérée, tu vois, genre par exemple, bon, tu vois, ça va, je vais, en fait, le truc, ça va être tellement fucked up que si je vois sur LinkedIn, je vais cliquer sur voir plus juste pour voir parce que ça m'intéresse, mais c'est un contenu beau fou dans le sens que, déjà, tu n'intéresses que les jardiniers ou les gens qui sont dans l'agriculture, tu intéresses les gens dans l'agriculture qui ont un rapport avec la carotte et qui connaissent le, tu vois, l'exotempéré. Bon ben, évidemment, tu ne vas pas, ça va être, tu ne vas pas faire 200 likes sur le poste, mais si tu as ta cible sur LinkedIn, si, tu vois, les gens vont se dire, ok, ce mec, il s'y connaît en agriculture, il a étudié les zones exotempérées, ok, il est chaud, et ben, tu vois, sur ça, tu peux faire de l'acquisition et tu n'as pas besoin de faire du like, tu as besoin de faire de la visibilité là-dessus. Et le truc, c'est que, si tu ne fais que du bofou, si tu ne parles que des carottes, tu vas faire de like à chaque fois et puis après, tu vas avoir des gens qui regardent. Mais si tu commences à faire du tofu, mofou, bofou, déjà, tu augmentes ton nombre de postes en faisant, on va dire, un éventail plus large. Mais ce n'est pas parce que tu fais un éventail plus large que tes postes sont de moins bonne qualité, c'est juste qu'ils sont moins nichés. Et en fait, en faisant des postes aussi qui ont des likes, tu montres à l'algorithme en gagnant des abonnés, etc., même pour tes postes bofou, ta surface de base va s'agrandir. Donc, cette stratégie fait que le nombre d'abonnés et le nombre de vues est exponentiel, en fait. Alors, évidemment, le revers de la médaille, c'est que, on va dire, oui, mais tu vas saouler des gens, tu vas perdre ta crédibilité, etc. De toute façon, si tu prends, si je vous donne une personne et je vous dis, ok, et je vais à la fin de la journée, je me dis, lui, là, Monsieur X, il a posté aujourd'hui, 99% des gens, ils se disent, ah, j'avoue, je ne m'en rappelle plus. Enfin, je sais qu'il a posté, mais je ne sais plus, c'était hier, avant de faire. En fait, les gens ne se rappellent même plus, quoi. C'est incroyable, c'est que souvent, les gens me disent, ouais, mais tu n'as pas peur, parce que, tu vois, moi, je réutilise beaucoup de contenu. Au final, tu dis tout le temps la même chose et tu réutilises et juste, tu utilises des formes différentes. Et en fait, il y a quelque chose que je m'amuse genre un post LinkedIn. Moi, tu sais, mais des fois, je me surprends moi-même. Parfois, je scroll, tu vois, ou alors, par exemple, ton profil, tu vois, et là, je vois un post que tu as écrit. Et en fait, je vois qu'il a été écrit il y a deux jours, alors que j'avais l'impression de l'avoir vu il y a trois semaines, tu vois. Et là, tu fais, ah ouais, en fait, c'est en fait, la fréquence sur compte, t'oublies en fait, t'oublies sans cesse ce que tu dis sur LinkedIn, ce que les gens disent et ce que tu lis. Et en fait, moi, par exemple, ma copine passe énormément de temps sur TikTok, passe beaucoup de temps sur TikTok. Et à chaque fois, je m'amuse à lui demander et une fois qu'elle a fait une session de deux heures de TikTok, je lui dis, est-ce que tu as retenu un seul truc ? Elle me dit, bah non. Et sur LinkedIn, c'est pareil, tu retiens pas, tu retiens pas. Ouais, mais clairement, clairement, clairement. Donc, parce qu'il y a du scroll manifeste. Le truc, c'est qu'il y a deux choses. Soit, en fait, les gens scrollent de manière endless, tu vois, et ils vont oublier qu'ils t'ont vu. Soit, alors, il y a beaucoup de gens, notamment des créateurs de contenu, qui en fait, font une veille. En fait, en gros, ils regardent les 3, 4 premiers posts du haut et dès qu'ils vont à un poste fucked up, parce qu'en fait, LinkedIn te montre, il y a une hiérarchie, c'est un oligopole. Ils vont te montrer les gens que tu as likés, etc. Mais, et ensuite, ils vont te montrer, donc ils vont te montrer que des textes natifs et ensuite, ils vont te montrer des textes, tu vois, de deuxième réseau ou des trucs. Et généralement, il y a des gens, ils regardent les 3, 4 premiers posts, ils regardent, tu vois, qui sont entre guillemets, genre, qu'est-ce que les influenceurs entre guillemets ont posté, est-ce que tu vois, il y a un de mes potes qui a posté que je peux aider et dès qu'ils voient que le truc part en couille à un poste, c'est bon, ils arrêtent de regarder. Donc, genre, ils y passent 5, 10 minutes max et ces gens-là, souvent, ils ne te considèrent pas, ils ne vont pas se dire lui, il me saoule ou autre. Donc, il y a les gens qui regardent ça, ils te regardent en veille, donc en fait, ils se disent, ils ne te lisent pas parce qu'ils sont interloqués parce que tu as écrit, ils te lisent parce qu'ils sont obligés de savoir ce qui se fait sur le marché sur LinkedIn. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il y a les gens qui t'apprécient ce que tu fais. En fait, les gens qui apprécient ce que tu fais, vu que, soyons honnêtes, la qualité moyenne de ce qui se fait sur LinkedIn est faible, enfin, en tout cas, LinkedIn France, par rapport à d'autres réseaux, s'ils aiment un contenu que tu as fait, ils préfèrent que tu en fasses deux ou trois par jour. Et moi, par exemple, si je prends Justin Welch ou Dave Girard, des créateurs de contenu que j'adore, ils pourraient poster dix fois par jour. En fait, pour moi, ça ne change rien, je lis tout. Et je le vois sur Twitter, en fait. C'est que Twitter, les créateurs de contenu, parfois, ils postent 5, 10, 15 fois par jour, c'est illimité. En fait, je me fais le fil et j'enregistre tout et je lis tout. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est donc sur la fréquence de contenu et le fait de trouver... D'où tu vois, je fais une aparté, mais d'où l'importance. Ça, c'est quelque chose que j'avais expérimenté sans vraiment m'en rendre compte sur Twitter il y a pas mal d'années, tu vois, il y a au moins 5 ans où c'est l'importance de ta photo de profil. En fait, ça paraît hyper con, mais les gens ne s'identifient pas à tes contenus parce qu'ils les oublient. Ils s'identifient beaucoup plus difficilement à ton nom parce que des noms, tu t'identifies moins en texte et les noms, tu as tendance à confondre, etc., mais une image, une photo de profil, tu t'en rappelles, tu vois. Moi, je me rappelle d'un influenceur sur Twitter France il y a des années qui s'appelait Yass, Yass encore, tu vois, je ne sais pas si tu connais, enfin bref, peu importe, un influenceur sur Twitter qui racontait des conneries que je suis plus du tout mais quand t'es ado, t'aimes bien et un jour, il avait changé de photo de profil. Donc en fait, sa photo de profil, c'était Thierry Henry. Il y a une photo de profil de Thierry Henry en costume et un jour, il avait mis une photo de profil pour foutre sa gueule et son taux d'engagement avait drastiquement baissé parce que les gens ne le reconnaissaient plus. Les gens ne le reconnaissaient pas par ses posts parce que, encore une fois, tout le monde oublie, etc., mais juste ta photo de profil, tu vois. Et en fait, les gens, ils se rappellent de ta photo de profil, ils se rappellent qu'ils t'ont vu 3-4 fois cette semaine, ils ne se rappellent même pas de ce que tu as écrit, tu vois. Donc en fait, l'importance de la photo de profil est hyper sous-cotée par beaucoup de créateurs de contenu, tu vois. Une petite aparté. Clairement, clairement. Mais en fait, tu vois, justement, le fait que tu me dises qu'il était Thierry Henry en costume, en fait, du coup, je ne me rappelais pas de son nom mais je me rappelle l'image que tu disais parce que c'était un commentateur de foot, c'est ça ? Enfin, un mec inconnu. Oui, oui, c'était ça, il parlait beaucoup de foot. Oui, je vois très bien. Mais tu vois, par exemple, sur Twitter, alors tu as un truc qu'il n'y a pas sur LinkedIn mais c'est que, imaginons, moi j'aime bien Koh-Lanta, par exemple, et ce soir, il y a Koh-Lanta où il y a le match de PSG. Tu vois, je vais mettre le hashtag Koh-Lanta et en tabant Koh-Lanta, je vais voir tout ce que les gens disent comme blague et comme même sur Twitter et ça me fait remarrer. Sauf que sur les lignes, il n'y a pas ça. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu vas sur Twitter et que tu tapes et quelqu'un fait une vanne incroyable ou un même incroyable sur Koh-Lanta, il peut se manger 8000 likes en 10 minutes. Mais ce n'est pas parce qu'il a fait un post à 8000 likes et après, ensuite, tu vas sur le profil du mec et il a 22 abonnés, tu vois. Et en fait, c'est que les gens likent les contenus pour les garder mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont s'abonner à toi. Donc en fait, tu as raison sur ce côté, il faut être reconnaissable et que les gens comprennent immédiatement via ta photo et sur ce que tu écris sur ton profil de pourquoi ils devraient rester dans ce que tu fais. parce que les gens, en fait, ils en ont marre de... Je pense que 100% des personnes en ont marre que les réseaux sociaux leur volent leur temps mais on est tous victimes de ça. Donc en fait, si tu veux t'abonner à quelqu'un pour qu'il te vole encore plus son temps, il devrait bien vraiment avoir une bonne raison. Après, la différence aussi de LinkedIn avec tous les autres réseaux, c'est que ça t'apporte normalement vraiment de la valeur, tu vois. Ou en tout cas, c'est du contenu qui va être un peu plus poussé qu'une photo Instagram qui ne t'apporte pas grand-chose au final. Ça, alors c'est un peu cliché, certes, mais en même temps, c'est vrai, tu vois, sur LinkedIn, tu vas apprendre des trucs. Moi, avant que j'apprenais... Alors sur Twitter, j'apprenais beaucoup. J'apprenais beaucoup de choses sur Twitter mais sur TikTok, franchement, j'apprends pas grand-chose et sur Insta, j'en parle même pas, tu vois. Parce que sur Insta, c'est un canal, maintenant, c'est devenu un réseau social privé. T'as que tes amis, tu vois, mais comme Facebook il y a 5 ans, en fait. Il y a 3 ans plus tôt. Donc là, il y a la différence encore avec LinkedIn, je trouve en tout cas. Mais ouais. Ouais, je te rejoins. Et dernière partie, alors je sais pas si on a le temps. Bah écoute, en vrai, j'ai un autre enregistrement mais je pense que je vais décaler de 5-10 minutes. On a le temps. Je vais arrêter cette discussion. Ouais, non mais je peux dire, la dernière part. Non mais c'est simple, le dernier sujet, c'est que j'ai identifié toutes les tendances, toutes les pratiques et tout vers quoi allait le réseau en sachant que, en fait, les gens me disaient toujours non mais LinkedIn, ça pourrait être quand même beaucoup mieux, les gens, ils se lâchent pas, etc. Donc en fait, j'écoutais ce que me disaient les gens sur ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils voulaient sur le réseau et j'observais vers quoi allait le réseau. Et du coup, j'ai essayé de tout prendre à contre-pied. Par exemple, quand LinkedIn a augmenté le nombre de caractères, alors les mecs, ils se sont pas loupés, ils se sont passés de 1300 caractères à 3000, ils ont augmenté le nombre de caractères de 2,5. Ça veut dire qu'il y a certains postes, les postes les plus longs possibles, ils passaient de 1 à 2,5 et déjà les postes de 1300 caractères, c'était long. Donc je me suis dit ok, c'est bon, là je vais importer. Pardon. J'avais déjà emporté un peu, enfin même si j'étais pas tout seul, le mode d'Insta qui était les mêmes et je faisais des mêmes, tu vois, hyper drôles, hyper sales, à tel point que j'avais des postes qui disaient mec, enfin t'es même, ils se sont abusés ou tu vois, ou des trucs de Twitter style, ouais, pour faire une bio sur Tinder, cool, il y a du monde mais pour en faire une bien sur LinkedIn, ça parle tchèque, tu vois, des trucs, le fameux bonjour à tous sauf qui a été repris par beaucoup d'autres copywriters sur LinkedIn. Oui, oui, c'est juste, moi j'ai rien inventé, c'est un import, c'est du cross-canal en fait, t'imports des tendances d'autre part pour le mettre sur LinkedIn pour l'égayer. Donc tu vois par exemple le 1300 caractères, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait que des posts hyper courts qui tenaient en fait sur, t'avais pas besoin de mettre voir plus et les gens disaient oui, il faut absolument faire des posts un peu plus longs voir plus parce que c'est un signe pour LinkedIn, si tu mets voir plus, un des signes surtout pour LinkedIn que les gens apprécient ton contenu, c'est s'ils like et les commentent et du coup, le fait que les gens n'aient pas besoin de cliquer sur voir plus mais qu'ils aient toute l'info m'a permis de faire mon plus gros post qui était bonjour à tous sauf aux entreprises qui demandent de l'expérience professionnelle pour un stage, tu vois. Bon, 17 000, 18 000 likes, un million de vues, bon bah ça, tu vois, c'est l'algo, ça te met dans les bonnes grâces comme on dit, tu vois. Donc ça, première chose. Deuxième chose, bah les mêmes, tu vois, un réseau hyper pro complètement, complètement, tu vois, va faire rire les gens et surtout, bah, personnalité à scale, c'est, bah, write like you talk, tu vois, dans la vie, je mange mes négations, je les mange à l'écrit, tu vois, je mets des PS partout dans mes mails, là, je mettais des PS, vraiment, write like you talk, quoi, j'essayais vraiment de retranscrire ma personnalité à l'écrit sans penser, en me disant, ouais, je vais me fermer une partie d'audience, je me suis dit, beau fou, à un moment, je vais probablement me fermer une partie d'audience, des gens trop sérieux ou tout comme ça, mais de toute façon, c'est des gens et je m'en fous, en fait, c'est ça, tu vois, ouais. Moi, je suis très, vaut mieux avoir des clients à étiquette et qui tu te sens très bien et qui savent bien se passer plutôt que récupérer tous les clients et en fait, c'est là où tu récupères un peu la merde, alors c'est pas les clients des mères, c'est juste que ça merde entre vous et de toute façon, tu ne te serais pas entendu, tu vois, donc moi, ce principe de se fermer des portes en étant moi-même, je suis tant mieux, tu vois, tant mieux, vraiment tant mieux, en fait, au moins, tant mieux, ça revient à l'épisode, enfin, il y a tous les épisodes du concept du monopole personnel, en fait, c'est être soi-même at scale, donc voilà, après, le seul truc, c'est ne sur, donc pour conclure, je dirais, surtout, ne pas se mettre trop de pression et ne pas, comment dire, si on voulait faire la haute fréquence, ne pas compromettre votre activité, votre santé, enfin, votre santé mentale, tu vois, votre attention à faire le détective sous le temps, voilà, si un jour, vous ne voulez pas poster, vous ne postez pas, mais ne surtout pas s'en priver, deux, ne surtout pas dégrader la qualité de son contenu global, même si je sais que j'ai des gens qui m'ont dit que faire plus de tofu avait dégradé la qualité de mon contenu, j'ai dit c'est quand même, tu vois, et voilà, et dernier truc, ne surtout pas hésiter à être soi-même at scale, tu vois, sur le contenu, et en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait un gros bond qui m'a fait passer de plus de 10 000 abonnés, donc à 14 000 abonnés, je suis quasiment passé de 9 000 à 14 000 abonnés en un mois et demi, en fait. Ouais, c'est ça, ça reste des scores, des scores top. enfin, même pareil, tu vois, moi au final, j'étais à, avant de commencer à publier deux fois par jour, donc en, j'ai commencé début août, il me semble, je publiais une fois par jour tout le mois de juillet, et début août, je commençais à publier deux fois par jour, et en deux mois, j'ai fait, bah j'ai fait mon plus gros post, à 700 000 vues, je crois, et sur le mois de septembre, j'ai gagné 2 000 abonnés, tu vois, donc en fait, mais sauf que sur deux mois, ça reste énorme, tu vois, au final, si tu mets ça sur une année, en fait, bah tu te retrouves à une année avec 3 000, 4 000 ans de vues, et puis 20 000 abonnés, tu vois, donc c'était plutôt cool, Ouais, clairement. Enfin bref, bah écoute, c'était une discussion, alors on a beaucoup dépassé le temps, mais bon, c'est pas trop grave, parce que c'était super intéressant, bah écoute, moi je voulais déjà te remercier, c'était vachement top, on a beaucoup échangé, pour tous les auditeurs là, qui sont à l'épisode 3, qui n'ont pas écouté les deux premiers épisodes, bah allez les écouter, parce qu'en fait, on a parlé de beaucoup de choses, et vous passez à côté de pas mal de contenus intéressants, et de bons enseignements apportés par Thibaut et moi, et puis bah moi Thibaut, je te dis à la prochaine, encore merci, et puis rendez-vous sur LinkedIn, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, ta newsletter, fait ton nom un petit peu pour moi. Alors LinkedIn, bah Thibaut Louis, L-T à Thibaut et Louis, c'est très simple, sur la newsletter, c'est thibaultlouis.substack.com, et vous avez accès à toutes les newsletters que j'ai écrites, donc n'hésitez pas à vous abonner, et sinon, bah le podcast que vous pouvez suivre aussi, sur toutes les plateformes, c'est Les Rois du Scale, voilà, on est à quelques épisodes, avec Arturo Boeuf, Ulysse Lubin, Nina Ramène, etc., que vous pouvez trouver, j'espère que ça vous plaira. Bah super, bah allez tous le suivre, et puis moi Thibaut, je te dis à la prochaine, et puis, bah salut tout le monde, et puis bah non, aux auditeurs, du coup moi je vous dis à la semaine prochaine, on va se retrouver avec un super invité aussi, et ouais, bah la semaine prochaine, mercredi, même heure, même lieu. Ciao ! Merci Baptiste. Salut !